Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, éteindre son iPhone. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait pour les autres, merci de vous abonner à la chaîne, car ça nous fera déjà plaisir avec Pascal. Et face à YouTube, ça montre que la chaîne continue à monter. Et merci à vous tous pour votre présence et vos abonnements. Donc aujourd'hui, sur demande de trois personnes, je vais vous expliquer tout simplement comment éteindre son iPhone. Après le générique que José nous a offert. A tout de suite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Éteindre son iPhone Content de vous retrouver pour cette vidéo, qui sera assez courte par rapport à certaines. Mais bon, c'est normal, il faut bien quand même des fois expliquer avec des vidéos courtes, c'est tout à fait logique. Donc, sur demande de trois personnes, qui débutent sur l'iPhone directement, on m'a demandé comment éteindre facilement son iPhone, sans avoir de problème de tomber sur les urgences, par exemple, comme c'est arrivé sur deux personnes. Donc, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de problème, il suffit de faire attention, on y arrive très 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 bien. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'expliquer ça ensemble. Alors, déjà, pour commencer, avant l'iPhone X, donc jusqu'à l'iPhone 8 inclus, il y avait un bouton d'accueil sur l'iPhone en bord, déjà, ce qui nous permettait de faire certaines manœuvres, et on avait le bouton démarrage et éteindre, qui se trouvait sur le côté droit, et qui nous suffisait d'appuyer dessus pour éteindre l'appareil ou le rallumer. Avec l'iPhone X, donc à partir de l'iPhone X, et moi j'ai l'iPhone XR entre les mains, et bien, on n'a plus de bouton d'accueil, puis je pense qu'il n'y en aura plus, à mon avis, sauf si Apple décide de revenir en arrière, ce qui m'attendrait beaucoup, et pourtant, c'était bien pratique. Donc, à partir de notre iPhone X, on n'a plus de bouton d'accueil en bord, et certaines manœuvres s'en font avec les boutons, donc, de démarrer sur le côté, ou alors avec les volumes de l'autre côté, qui se trouvent à gauche. Donc, pour éteindre votre iPhone à partir de l'iPhone X, puisque vous êtes tous les trois concernés, puis je sais qu'il y en a d'autres, alors si d'autres personnes sont intéressées, ça tombe très bien. On a deux possibilités, donc on va faire la première possibilité, il faut appuyer en même temps sur le bouton qui se trouve sur la tranche droite de votre iPhone, donc le bouton de démarrage, directement, qui se trouve à droite, et que vous pouvez en faire certaines choses, et aussi sur l'un des deux boutons du volume, donc qui se trouve à gauche, et il faut appuyer les deux en même temps pendant trois secondes. Voilà, j'ai déjà mis mon appareil, on va le faire ensemble, j'appuie dessus, voilà, et là, attention, on n'est pas plus loin, parce que vous tombez automatiquement sur l'appel d'urgence, et là, c'est ça le problème, il faut donc balayer normalement vers la gauche, voilà, et là, si vous appuyez dessus, et bien vous éteignez, si vous cliquez au doigt deux fois dessus, vous éteignez carrément votre iPhone. Donc, on va le faire ensemble, et normalement, ils font de soin de plus, on va donc contrôler ça, voilà, il est complètement éteint, ça, c'est la première des solutions que je vous propose, qu'il faut faire, bon, assez facilement, il suffit de faire attention, simplement, ce qui n'est pas toujours évident pour certaines personnes. Donc, maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième solution, donc, on va procéder maintenant au deuxième, vraiment, paramétrage pour éteindre son iPhone, donc, je vais prendre mon iPhone entre les mains, et je vais lui demander très gentiment, ouvrir application réglage, Réglage. Voilà, Siri, il m'amène là, donc, je vais balayer de le doigt, je balaye jusqu'à Général. Donc, moi, je vais vers la droite, je pourrais aller plus vite, mais bon. Alors, donc, maintenant, je vais donc cliquer dessus, sur Général. Alors, après, on continue, voilà, on continue, on balaye, je balaye jusqu'à la fin, stockage iPhone, actualisé en arrière-plan, date d'erreur, bouton, clavier, bouton, police, bouton, langue et région. On continue à descendre, en balayant. bouton, VPN, nous connaissons légales et certifications, réinitialiser, alors, sans les touches pas, éteindre, éteindre, c'est là qu'on clique, avec son doigt, deux fois dessus, éteindre, voilà, alors, je balaye, annuler, voilà, donc, on peut annuler, et si j'explique ici, sur éteindre, l'appareil, il est éteint, il est complètement éteint, voilà, vous avez donc réussi la même opération, que la première solution, donc, c'est à vous de choisir, la plus simple pour vous, ça dépend ce que vous préférez faire, par sécurité, ou le plus facile pour vous, il y en a peut-être d'autres, moi, je ne peux exploiter, j'avoue que je fais directement, avec la première solution, donc, après, c'est à chacun de faire comme il veut, voilà, c'était assez court comme vidéo, mais peut-être utile, pour ces trois personnes là, en espérant que ça leur va très bien, pour faire leur manœuvre, puis n'hésitez pas à m'écrire sur un petit souci, parce que les amis débutants sur la chaîne, sont toujours les bienvenus, de toute façon, on comprend qu'il faut bien démarrer un jour, et on est tous passés par là, et puis nous, nous qui connaissons un peu mieux le matériel, on est là pour vous aider, comme je le dis souvent, c'est épaulé, c'est vachement bien, et donc, n'hésitez pas, à me demander, à voir, on fait des vidéos, et puis voilà, on est là pour ça, puis j'adore ça, voilà, donc, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, avec immense plaisir, comme d'habitude, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vidéo a été faite, donc, samedi matin, donc, on est lundi, ça fait deux jours que la vidéo est faite, puisque je fais toujours mes vidéos d'avance, en cas de secours, si j'avais un problème, et samedi matin, on était donc 117 abonnés, vous êtes 117 abonnés, parce que moi, je ne compte pas dans le, je compte pour du beurre, sur la chaîne, donc, merci aux 117 personnes qui sont abonnées, ça va être drôlement sympa de votre part, et puis franchement, ça me motive à continuer à faire les vidéos pour vous, j'essaye d'en faire toujours des nouvelles, ou de trouver des solutions, pour vous apporter un peu de plaisir, un peu de bonheur, ou vous montrer qu'il existe des choses, qu'on peut faire facilement, en tant que non-voyant, donc, merci à vous, n'hésitez pas à m'envoyer non plus, ben, des suggestions de vidéos, ou même, pourquoi pas, donner moi carrément des fichiers MP3, que vous allez enregistrer avec votre belle voix, n'est-ce pas, parce que vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être d'autres solutions à proposer, ben, ces vidéos, passeront toujours sur la chaîne, avec beaucoup de plaisir, puisque on est là pour partager, et je me permettrai donc, de mettre vos vidéos sur la chaîne, si vous m'en donnez l'autorisation, bien sûr, directement, je m'occuperai de la mise en place de la vidéo, pour avoir mis des photos dessus, puisque c'est Info 91, pour avoir le droit de passer sur YouTube, je suis obligé de mettre des photos dessus, voilà, à bientôt, pour la prochaine vidéo, et je vous retrouve donc, sur les forums avec plaisir, ou en perso, si vous avez besoin de mes croyances, comme d'habitude, je suis là pour vous tous, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501